Il y a eu deux rapports qui ont été rendus, qui sont rendus publics, qui sont publics, notamment un rapport de l'AFSA qui déconseille aux femmes enceintes d'utiliser, de consommer des foies. A partir du moment où il y a un problème de santé publique, on doit le résoudre. Ça me paraît quand même une évidence. Et pourtant, ce dossier traîne. En 1991, il y avait déjà un bulletin épidémiologique qui avait été rendu par la Direction Générale de la Santé, qui s'alarmait justement des conséquences qu'il pouvait y avoir sur l'utilisation de ces produits-là au niveau des élevages. C'est l'histoire de la patate chaude que chaque administration sur file au lieu d'essayer de le régler. Moi, j'ai toujours espéré qu'en faisant avancer ce dossier au niveau des administrations, qu'à un moment donné, des gens prendraient leur responsabilité. Ils diraient, bon, voilà, il faut régler ce problème, alors que ça ne se produit pas. À chaque fois, on m'a dit, oui, il y a un problème, mais finalement, le problème, l'administration n'est pas capable de le régler. Donc, pour faire avancer ce dossier, j'ai décidé de porter plainte. Cette plainte vise essentiellement l'administration et vise également les sociétés qui sont amenées à distribuer ou à vendre ces produits-là. Il y a tout un système qui a été mis en place. Il n'y a pas un responsable. Mais moi, j'attaque l'administration parce que de toute façon, c'est la seule solution de faire avancer ce dossier. Et ils sont quand même responsables aussi de notre sécurité sanitaire. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Mais bon, je n'ai aucune raison non plus de cesser mon action. J'ai toujours estimé que de toute façon, tant que l'administration ne rendait pas un avis, ne régulait pas ce problème-là ou n'arrivait pas à le résoudre, il n'y avait aucune raison que j'arrête. Merci. 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 Merci.